... Écoutez, moi je voudrais commencer d'abord par évidemment remercier les candidats qui sont venus répondre à notre invite. 50% des candidats, 9 sur 18, je crois que c'est source de satisfaction dans ce contexte que nous connaissons, qui a été marqué par beaucoup de scepticisme. Un temps de campagne très réduit qui ne permettait pas évidemment de nous organiser comme on le souhaitait. L'autre aspect aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est que dans tous les programmes qui ont été présentés ici, nous avons senti qu'ils ont mis le capital humain au cœur de la politique. Et cela aussi est important, parce que vous le savez, on ne peut absolument réussir aucune politique, aucun programme si nous ne bâtissons pas les hommes et les femmes qui doivent porter ce programme. Donc mettre l'éducation au cœur de la transformation qualitative de notre société, c'est ça qu'il fallait faire et c'est cela qui a été en tout cas présenté et proposé par les candidats qui sont là. Maintenant, il y a évidemment que nous avons constaté qu'il y a des challenges qui sont partagés. la question de l'humanisme dans l'éducation pour faire en sorte que l'éducation publique puisse être revalorisée, pour faire en sorte que tous les enfants puissent avoir la chance d'être éduqués. Ça, c'est un aspect qui est ressorti. La problématique du financement de l'éducation, mais de son financement endogène, qui soit appuyé et fondé sur les ressources internes, de sorte qu'on puisse avoir de la souveraineté, avoir la légitimité, avoir en tout cas les moyens de pouvoir décider par nous-mêmes de quel type d'éducation nous avons. Ça, je crois que c'est un élément aussi qui ressort. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Il y a évidemment certains qui ont fait leur focus sur certaines offres, offres alternatives, d'autres qui ont mis leur focus sur des questions liées à l'inclusion, comment prendre davantage en charge la question des filles ou des enfants handicapés. Donc, tout cela, c'est des considérants qui sont là. Mais au total, pour nous, ce qu'il nous fallait faire, c'était de rappeler aux Sénégalais que l'élection présidentielle, comme toute autre élection, doit être un moment de célébration, un moment de fête, un moment où on doit recréer l'espoir chez cette majorité de jeunes qui est là. 75% de jeunes, un Sénégalais sur deux âges scolaires. Donc, ils avaient besoin de ça. Donc, pour nous, c'était ça le message qui était le plus important, le moment de fête. Mais ensuite, rappeler que justement, c'est aussi un moment d'apprentissage pour l'éducation. Parce que quand ils vont bouger, quand ils vont se mouvoir, quand ils vont faire leur campagne, quand ils vont tenir des discours, nous autres enfants, nous autres jeunes, nous les observons, nous les écoutons. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'ils sachent qu'ils sont les professeurs du moment, qui ont leur curriculum du moment, ça veut dire leur offre programmatique. Ça, pour nous, c'était aussi un message qui est important. Et enfin, nous avons dit aussi qu'il faut donner aux Sénégalais la possibilité d'être éclairés pour pouvoir bien décider. Demi, le 24, dans trois jours, nous serons invités à aller voter. Il est essentiel qu'on puisse voter en nous fondant sur une bonne maîtrise des programmes, documenter notre vote. C'est ça qui nous permet d'avoir un vote qui soit un vote réfléchi, un vote responsable, un vote qu'on ne regrette pas. C'est pourquoi il est important d'interagir avec eux, d'interagir avec leur programme pour voir quelle est leur offre. Et sur cette base-là, nous pouvons prendre la décision de voter. Nous, au niveau de la Côte d'Ap, nous avons décidé, nous, de mettre notre bulletin pour l'éducation. Ce sera sans notre attention particulière. Sous-titrage ST' 501